bonjour internotatrice et internotateur si galen pour les cheveux du signe bienvenue dans cette nouvelle partie nouvelle campagne sur battle brothers présente plus le jeu je pense que vous en avez tous déjà entendu parler ou sinon il ya plein d'autres vidéos qui vous expliqueront bien mieux que moi ce qu'est battle brothers et ce qu'on y fait fauteuil je vais que l'expliquer en gros c'est on va on va vivre une une vie d'eux d'une compagnie mercenaires et on va essayer de survivre dans un monde féroce et on va essayer de pas trop mourir donc on va partir sur une nouvelle campagne alors j'ai testé de mon côté les prêteurs de serment je voulais voir ce que ça donnait les anatomistes que la katsuki en tant que némésis oui de toute façon effectivement comme ils ont tous regardé le signe et sa série le monde même s'il n'en a pas fait plusieurs je me demande alors non il n'est pas en français mais c'est le seul mode que j'ai j'ai de toute façon c'est une expérience très magnifique vous pouvez le voir là en dessous j'ai zéro dlc payant j'ai que j'ai que les deux dlc gratuits celui justement qui rajoute les deux les deux campagnes là et puis celui ci qui rajoute des nouveaux deux trois nouveaux trucs et donc ça c'est 2 dlc gratos et donc j'ai installé un mode qui traduit quasiment tout je pourrais partager le mode sans souci j'ai fait une recherche assez basique j'ai fait battle brothers en français et ça m'a envoyé c'est un c'est un mode nexus avec deux zips à télécharger à déplacer dans le fichier data du jeu et puis il faut moi j'ai eu à désiper l'un des deux zips parce que parce que ça fonctionnait enfin le menu typiquement n'était pas traduit mais voilà moi moi je m'en fiche j'ai vraiment aucun souci avec l'anglais mais je voilà je pense que je me suis dit bon pour la série tant qu'à faire on va essayer que ce soit traduit c'est plus simple pour tout le monde ouais il ya pas mal de textes ensuite il ya beaucoup de textes qui sont pas forcément indispensables voilà bref donc je vais essayer de jouer les anatomistes animé vers une soif inextinguible connaissance les anatomistes ont passé des années à disséquer l'exotique et le fantastique des gens formidables mais les mœurs sociales entravant leurs recherches ils se sont tournés vers vous pour former une compagnie de mercenaires et leur forer une nouvelle source de spécimens frais donc je vais commencer avec trois ans trois hommes et des fonds élevés ouais on l'a vu la vidéo c'est chiant les traduitant ça je suis bien je suis bien d'accord le signe est fort moi j'ai beaucoup de respect je sais plus sur quoi je l'avais vu faire j'ai trouvé qu'il était vraiment fort moi je le fais sur ma série terra invicta qui est globalement traduite mais il ya quelques passages qui ne le sont pas et c'est des passages que voilà qui concerne l'histoire donc dont je le dis enfin voila je vais traduit à la volée c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident parce que en fait je le comprends sans aucune difficulté mais arrive de là à le retraduire à le retranscrire plutôt de façon claire et intelligible c'est pas forcément évident voilà donc je vais commencer avec trois hommes et des fonds élevés et l'objectif donc ça va être de rechercher les cadavres de mes des tombés au combat et d'équerrer des connaissances pour renforcer les hommes et par contre j'ai des gens qui sont pas très combattants et qui n'ont jamais un moral confiant donc je vais devoir rester sur des valeurs de morale relativement faible tout au long de la partie mais c'est pas du tout comment ça va se transcrire voilà alors je vais comment va-t-on appeler cette compagnie nous allons l'appeler comment est-ce qu'on va l'appeler la morale batte dans la merde oui ça en général c'est clair mais les signes savant en gros c'est pour faire oui non mais je sais en gros c'est mais je qu'est ce que ça va donner au global et si nous savons alors on va faire une crise de fin du jeu qui sera aléatoire destruction permanente c'est quoi les villes viages et châteaux peut-être détruits indéfiniment pendant le pendant le crise de fin du jeu des petites coquilles de traduction et avoir le monde parti en fumée d'une des nombreuses façons de perdre la campagne je vais pas je vais pas faire ça il faut choisir une jolie bannière ouais tout simplement voilà très bien donc ça va pas être les signes savant c'est avec les corbeaux noirs le corbeau noir dans les corbes non les corbes noirs hop on est parti donc je vais jouer en difficulté vétéran donc je vais mettre en valeur moyenne voilà pas de carton exploré c'est un peu pénible donc donc non je sais pas je sais pas je sais pas trop qu'est ce que ça donne je suis pas je me sens pas suffisamment costaud et voilà on est parti la salle d'acide et le meilleur et génial sur alors les anatomistes vous avez d'abord cru qu'il s'agissait de chasseurs de primes mais ils se sont empressés de vous corriger en se présentant comme des rechercheurs et non des chercheurs que vous étiez encore confus ils ont expliqué qu'ils étaient des anatomistes ce qui n'a pas aidé leurs efforts frustrés ils vous ont traité de trou familier ce à quoi vous avez rétorqué fièrement que vous saviez ce que signifiait familier mais ils ont ri et dit que vous aviez malentendu car il parlait de vous au sens d'oiseau waouh j'y comprends rien alors qu'ils vous riaient au nez vous avez dégainé votre épée et c'est à ce moment là qu'ils ont levé les mains en l'air chacun tenant une bourse remplie de couronne après quelques discussions vous avez compris qu'il s'agissait de grosses têtes qui s'intéressent de près aux cadavres comme vous êtes très doué pour créer des cadavres ils ont jugé bon de vous engager pour le faire à leur place vous allez parcourir le pays en recrutant une formidable nombre de mercenaires et en aidant ces hommes singuliers à accomplir leurs tâches scientifiques tout ce que vous demandez c'est qu'ils ne fassent pas de choses bizarres avec votre corps si vous veniez à mourir les anatomistes affichent des sourires chaleureux et promettent qu'ils ne feront jamais une telle chose à un homme avec ils ont affaire et avec ils font affaire chacun autre a l'air d'avoir appris à sourire d'un mort l'air chacun d'entre eux a l'air d'avoir appris à sourire d'un mort mais vous devez les croire sur pas ouais c'est une tradition qui n'est pas professionnelle je pense parce qu'il ya quand même deux trois trucs qui sont pas méga clair en y réfléchissant bien promettez moi de laisser mon corps tranquille tant que je suis en vie et voilà notre petite bande de trois donc ces trois anatomistes ils seront jamais dans le confiant assez juste ces trois là d'accord alors j'ai des livres de notes qui me permettent de garder de suivre mes recherches ah oui donc c'est toutes les toutes les créatures que j'ai eu l'occasion de tuer et j'ai une potion j'ai vu que c'était un système de 2 à chaque fois qu'on tue l'une de ces nouvelles créatures si j'ai bien compris ça me donnera accès à une potion me donne des petits boeufs ok alors tu as carrément pas d'arbre quoi alors à katsuki que tu es l'un de ces trois sinistres personnages alors il y en a un donc qui sera très bon tu es toujours sinistre ou qui sera très bon en initiative en point de vie et qui a une bonne maîtrise de mêlée ok et là je vais avoir une grosse défense et un bon une bonne détermination donc là lui sera plutôt orienté tant que même s'il aura peu de points de vie mais il a aussi de base une bonne attaque et celui ci a un peu de détermination des bonnes attaques de mêlée et à distance ok pas bon en initiative après le tirant mais pour l'instant j'ai pas vraiment de tireurs je pense lui moi je vais voir un peu comment je vais les faire évoluer une façon je vais voir aussi qui je vais recruter de toute façon une deuxième arme de base ça c'est la première chose là j'ai un lancier j'ai une dague et un mec à main nue alors l'idée avare lui il est hésitant moins 10 d'initiative lui il est agile plus 5 de maîtrise de mêlée bon lui je vais sans doute plutôt l'orienté tank lui sans doute plutôt l'orienté je sais pas trop quoi et lui peut-être bien dps au corps à corps on verra bien alors nous commençons ici découvrons la carte donc nous avons plein de villes il ya trois maisons nobles une plutôt non ouest nord est une plutôt à l'est nord est est la plus importante j'ai l'impression celle qu'on retrouve le plus qui est qui occupe tout le sud alors on va commencer par les blocs en blanc blanc qu'une stat pour aller trouver une deuxième arme et quelques vaillants compagnons alors j'ai 2700 sous voleurs ça c'est une bonne bonne avatar au début enfin une bonne origine j'ai des pêcheurs puisque je suis sur le bord de la route et un soldat à la retraite ce qui est bien mais beaucoup trop cher alors je prends le voleur tout de suite je n'ai pas de tireur là dans l'immédiat alors qu'est ce qu'il donne mon petit voleur qu'est ce qu'il a comme stats les lâches moins super il est sportif lâché sportif et il a une bonne stat en défense à distance et il aura beaucoup de points fatigué une bonne initiative au départ le point de toi j'ai dit tu serais plutôt tant que a priori je pourrais tu m'arri pourrait aussi être celui qu'elle met la meilleure alors j'ai un truc qui me donne plus un point de fatigue et un point de vie mettre sur lui d'accord donc c'est les sélectionner qui doit ok alors qu'est ce que tu me vendrais comment il n'y a pas de non rien comme comme forgeron ou autre alors au début j'aime bien les lances il me faut des boucliers je vais prendre il ya directement un épiote chasse c'est cool ça c'est les lances améliorées sachant que j'ai déjà une lance un encroche drôle de nom qui permet d'attaquer à distance ou une faux celle ci meilleure à où elle est très chère par contre beaucoup trop cher pour moi ouais non pour l'instant on va rester sur des lances j'ai besoin d'une autre lance et puis je vais me prendre quelques armures ou pour faire c'est cher tout ça merci 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 de me laisser souffrir en silence c'est trop émeule à toi armure à 35 celle ci à 80 65 sauf combien de protection ça 30 30 65 à 100 ah oui d'accord donc pendant un à deux jours ça c'est comme il a pris la potion il est dans le mal ok toi tu es très mal équipé 40 je vais te donner c'est trouvé au moins énormément un peu maillard je vais prendre ça mais ça il faut le réparer 35 bof de toute façon il n'y a pas de bouclier bon c'est un peu la loose alors j'ai des missions que je peux prendre qu'est ce que tu me propose alors par contre je vais pas lire tous les textes je suis désolé je ne me sens pas le courage de tout lire alors des pierre de tombe parlons argent en général je demande une fois une petite augmentation et pas plus et ensuite je vois donc j'ai un cimetière à les nettoyer ça ça va être une caravane qui vers l'ouest un jour et ça ça doit être ça c'est un paquet un jour vers l'ouest c'est le même endroit ouais c'est le même endroit dommage que je puisse pas faire les deux bon on va partir sur un petit combat c'est ce que je vais faire je vais également passer dans cette ville là voir ce qu'ils ont à y proposer il me reste combien 1400 m chien un braconnier un chasseur de sorcières déserteur et un autre maître chien alors je pourrais me prendre un premier braconnier histoire d'avoir un gars à distance un peu planqué derrière les autres est ce que je peux te trouver un peu d'équipement un peu meilleur déjà c'est nettement moins cher que chez 50 de protection 80 de protection qui a presque pas réparé je prends et j'ai plus beaucoup de sous ok hop alors ça c'est 80 on va le donner quand même une meilleure armure comme à transférer ici 30 soit ça c'est tout pour y ok à l'info gendarme j'ai absolument pas les sous qu'il faut pour donc et pour l'instant il ya aussi un four gendarme ok et un chenil ce que j'ai envie de voir un toutou dans l'immédiat alors j'avais dit que katsuki fallait que je mette un personnage qui s'appelle akatsuki moi 6 est ce que tu veux un l'un de ces tristes cire je renomme l'un de ces tristes cire l'un de ces tristes c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que dna des daches et r ok avec un bébé vous entendez un christ 13 ans et tournera rapidement quand même mausolée pour trouver un hd r r enfonçant ses dents dans la nuque d'un homme la bête dont la bouche est remplie de sang au point de s'écouler de ses marines ne fait que lever les dieux vers vous de plus petit n'a que j'ai r r r r l'entour s'avançant pour s'assurer que leur prochain pain ne s'échappe pas salut galios bienvenue sur le live et ben pas de soucis moi ici si tu as besoin de t'occuper de tes petits je peux comprendre combien ils sont ils sont beaucoup trop nombreux pour moi le laissant beaucoup trop nombreux pour moi est ce que dans les options je pourrais toujours cacher les arbres non non c'est chiant parce que ça en fait il faut régulièrement le réactiver donc 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 toi tu avais par là alors c'est parti pour la canard pour le canardage mais ça rate le mur de lance c'est tellement tellement agréable le mur de lance toi tu vas te mettre là et un autre petit mur de lance il n'y a pas de gros nage dr c'est raté je vais attendre que les autres aient joué une chose on reste en mur de lance très bien ils ont du mal à toucher ou que je prends cher oh merde ça commence très très mal je sens que je vais avoir besoin de faire plusieurs parties les pourcentages de chance de toucher à 56% pourtant allez moins ah je suis déjà blindant il va prendre cher où il va prendre cher ou je sens que mon bric mon voleur il n'a pas résisté longtemps voilà c'est plus très très fort ah là 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 quelle horreur et merci pour les 500 bits moï aïe 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 bim allez deux morts bon bah ça c'est fait et merde putain non faut le tuer ouf trop de cadavres c'est pas bon du tout et ouais et lui aussi de gros je vais jamais m'en sortir je sens que cette première partie va être très 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 courte bon lui ce bar belles et déjà ça aïe 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 59% c'est bon il fuit allez écrasons les ça veut pas voilà j'ai fait un succès perdre la moitié de votre de votre équipe en une bataille bon eh ben voilà un début compliqué alors ok bon eh bien c'est ce qu'on appelle un faux départ ce qui me gaffe c'est que le le comment l'archer en fait 950 po c'est tout l'archer il a comme il s'est fait bouffer j'ai pas récupéré son équipement bien bon le voleur a pu être pas mal sur le long terme et ça ne se sera pas passé comme ça alors j'ai un petit level up donc pour un perso qui est plutôt orienté dps elle et on va lui donner de la défense et puis de la fatigue plus alors pour dire qu'ils vont essayer de survivre un peu plus longtemps j'ai vu que déjà il était en mal de sur un combat temps soit prolongé c'est à luxe et bus bienvenue sur les lives comment vas-tu je commence tout juste et je me suis déjà pris une grosse tannée alors 120 po ici et 130 là alors je peux pas dire que je commence le jeu mais voilà c'est j'ai pas énormément joué j'ai eu je crois une cinquantaine d'heures à mon actif la partie commence tout juste c'est les j'ai fait un premier combat je vais recruter deux gars les deux gars sont morts tout va bien hop alors ouais c'est un starter comme on les a alors qu'est-ce que je peux recruter ici des réfugiés des mendiants alors j'ai deux deux autres braconniers je vais prendre le moins cher des deux hop bien j'espère que j'aurai eu raison ah bah oui il est bien ce braconnier avec de l'attaque de mêlée et des points de vie c'est parfait c'est ce qu'on aime il est quoi le poison à un tour supplémentaire ok bon bah il va vite passer en cac ah je vais même pas chercher à revendre ce que j'avais récupéré 25 po de toute façon j'en tirerai pas beaucoup plus alors par contre l'armure j'aimerais bien pouvoir la réutiliser 95 en attaque niveau 11 ah tu veux dire ce que je suis susceptible d'obtenir avec le temps 65 là c'est la même chose ici ça je vais l'équipe et direct de toute façon 17 celle-là il était à 20 30 ça c'est 30 aussi je vais te donner une petite arme de contact et on va partir à l'aventure compagnon alors qu'est-ce que tu me proposes comme mission c'est ce que le jeu t'assure d'obtenir si tu fais tous les passages de niveau en attaque ah bon c'est indiqué de part ou c'est en moyenne ou c'est ce que tu sais alors ramenez moi il faut que je tue des brigands 350 couronnes ok et toi qu'est-ce que tu me proposes j'ai marché bon ça ça paie bien mais c'est un peu plus loin deux jours au nord-est dans le code du jeu d'accord tu peux avoir toutes ces valeurs sur le wiki ou sur le discote squash a réalisé un document avec toutes les infos ouais j'ai discuté un tout petit peu avec squash hier il m'a dit que il avait beaucoup théories craftées avec toi j'ai à priori j'ai des experts dans l'entourage je vais déjà essayer d'aller combattre les brigands ici est-ce que je me ferais pas ils ont même pas d'armes juste histoire de d'occuper des fois que un deuxième marché est-ce que je prends le deuxième marché est-ce que je prends le risque de prendre le deuxième marché 38 couronnes par jour allez j'ai envie de prendre le risque parce que comme l'autre il sera pas destiné à rester archer celui-ci il sera pas bien meilleur que l'autre ils veulent pas avoir des étoiles qu'est-ce qu'il a déterminé chanceux oh c'est pas mal ça il a des traits corrects ok donc en gros dès que tu vois dès que tu vois un perso en fait tu regardes quel est son potentiel c'est ça ? oui j'ai pris ma mission alors suivant les traces ah squash salut squash bienvenue alors comme idée de coutume vous rassemblez les hommes pour expliquer les prochaines actions de la compagnie mes chers frères les corbeaux noirs doivent montrer au monde que nous sommes forgés d'un feu plus chaud que les autres bandes de mercenaires plus notre réputation grandira plus les couronnes afflueront dans nos coffres forgeons un chemin vers la grandeur que dites-vous aux hommes que la compagnie fera ? alors nous avons besoin d'allier avec l'une des villes la compagnie obtiendra le meilleur prix davantage de volontaires et un travail plus régulier donc là votre tâche augmenter les relations avec une faction civile d'un village ou d'une ville d'un monde à Ankal d'accord si vous voulez me traduire c'est la confiance avec les cités états prend non plus de temps que l'augmentation des relations avec les petits villages les maisons-mêmes ne comptent pas ok qu'est-ce qui me propose d'autre ? découvrez une ruine un camp ou tout autre lieu hostile par vous-même en explorant le monde détruisez-le et prenez le butin ça se fait ça se fait ça se fait et puis ça commence bien allez ça se fait je vais partir à l'aventure aux compagnons alors où vous êtes vilain brigand vous êtes là oh putain ils sont 7 ils sont 7 et on est 5 ça va être tendu ça va être très très tendu oh qu'ils sont nombreux ok 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 bon alors cette petite avancée sera des meilleurs alors un mesdames bouclier oh toi t'as pas de bouclier oh ce one shot lui je sens que je vais l'aimer alors je vais attendre de pouvoir le déplacer merde c'est vrai on m'avait pas dit alors 34 19 hop dommage alors toi tu vas te mettre ici et avec mur de bouclier ah oui mais faut que je fasse gaffe j'ai pas beaucoup de d'énergie ici tac allez tailleau je suis sale ennemi je vais pas mourir mais c'est quand même ce qui risque de se passer allez oh putain aïe 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 oh putain si en plus il les assomme ça va tellement pas le faire hop allez si tu peux le faire oh putain ça fait pas assez de dégâts ton one shot tout à l'heure il était vraiment bien pourtant oh bon mur de bouclier et allez 50% c'est bien ça c'est bien les gars et j'ai des archers qui font du bon boulot bon et mes lanciers tiennent dans qu'ils peuvent ça le fait ça le fait ah merde euh ouah ça ça me fait utiliser toute mon toute mon énergie yes allez on continue allez c'est qui les patrons hop hop bim hop hop aïe hop là allez lui il s'échappait allez on les écrase ils s'échapperont pas et l'écrivain le chévalier eltuf eltuf qu'est-ce qu'il savait dire allez et imperfect ou presque plein d'équipement vous avez trouvé le responsable du vol mais leur crâne de cristal allez on retourne là alors j'ai juste deux niveaux à passer évidemment quand tu perds en iron man un petit ouais je sais je sais le fameux je suis obligé d'avouer que je m'en suis déjà servi alors lui avec des stades comme ça il va être plutôt bien ou quoi plutôt bien pour l'instant je vais prendre relativement standard je prends des pv et comment je vais le développer oui mais zébus on sait on sait qu'il aime la douleur c'est comme ça c'est c'est zébus quoi je suis le maître de récupérer je mets plutôt en dps ou plutôt en tant que naturellement il devrait avoir pas mal de points de vie je vais lui mettre toi là par contre qu'est ce que tu as une drôle de répartition de stats la défense des points de vie aller on va te donner ça et puis je vais te mettre plutôt en tant qu'à les masses de vente alors j'ai du stuf est ce que j'ai du stuf intéressant là j'ai 50 d'armure c'est pas mieux que ce que j'ai là par contre ça peut être bien sûr l'un des 55 ici 65 ici mais qu'est ce que je suis à 65 donc ça c'est pas très intéressant ça c'est 65 aussi les étoiles ça représente quoi et ça fait quoi donc les étoiles en fait plus t'as d'étoiles plus t'es susceptible de progresser rapidement dans les stats en question en fait à chaque fois que tu as un développe il ya un petit jet qui est tiré un tu peut gagner selon les stats ça va être deux trois quatre cinq points et puis bas plus t'as d'étoiles plus la stat est susceptible d'avoir d'aller chercher vers le haut plutôt que vers le bas ouais voilà c'est une sorte d'affinité mais c'est parfaitement aléatoire bon j'ai même pas de stuff intéressant à récupérer quelle cristesse toi je vais juste mettre hop un autre car quoi tac allez rentrons arbi compagnon je suis à 51 donc et ben revendons tout ça les armures à 65 je vais les garder des fois que parce qu'on 417 c'est beaucoup trop cher des outils beaucoup 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 trop cher je mettrais bien une arme un peu meilleure au gars qui a le couteau dans ses quoi c'est un couteau c'est une dac qu'il a une dague c'est quoi ça fait 15 à 35 ouais bien mais c'est pas ouf comme demain j'ai plus du tout d'outils pour réparer il faut que j'aille en récupérer est-ce que j'ai suffisamment de bouffe trois jours allez deux jours des provisions sur la route hop c'est parti allons nous balader alors jusqu'où est ce que je vais aller jusqu'à on tour on tour c'est ici ok toujours trouvé ça dommage qu'on puisse pas s'arrêter dans les villes au passage voilà ce tour ok ça reste de l'argent assez bien assez facilement gagné 281 je prends alors je pourrais carrément prendre une troisième lance c'est quoi 25 30 ouais 90% des dégâts contre l'armure 25% qui ignore l'armure ouais bah j'en ai une en dessous ça fait plus de dégâts contre l'armure franchement j'aurais presque intérêt à mon avis à prendre plutôt une lance c'est même ce que je vais faire le poignard c'est bien joli mais je préfère la lance les messieurs les experts vous prenez quoi plutôt en armes initiales alors là j'ai un 80 d'armure qui serait quand même nettement mieux sur lui hop 55 65 hop je vais me prendre deux archers je vais me prendre jacques est-ce que je peux recruter quelqu'un un apprenti un boucher les bouchers c'est pas trop mal comme origine il me semble alors les étoiles c'est un peu plus complexe en fait par exemple pour la stats pv s'il n'y a pas d'étoiles il pourra faire maximum plus 30 ah oui en plus je garantis que si tu fais tous les passages sur une stat sans étoiles tu auras toujours 30 ouais je vise les 70% de chances de toucher donc dans les 50 lance 1 parce que ça joue aussi je vais me recruter un petit boucher en plus c'est vrai que j'aurais dû garder un qu'est-ce que tu as comme stade big le moins en vision oui plus d'initiative sympathique alors je vais prendre un petit bouclier ça fait combien de dégâts à 20 35 c'est un peu pourri 1 35 par contre en étoiles là il est nul pouf pas sûr que je vais en faire grand chose sur le long terme une hachette histoire de casser du bouclier sauf l'attaque oui regarde l'attaque primaire de la lance ou de l'épée tu verras les chances bonus de toucher lié à l'arme alors attends tu peux traduire ah c'est que l'épée sauf que là j'ai pas d'épée c'est des trucs d'accord c'est des bonus qui sont inhérents ok bon je vais prendre plutôt une hache c'est qu'une hache est on fera avec mon maître boucher il faudrait aussi où il faut que je fasse gaffe j'ai plus beaucoup de sous et là j'ai pas de mission merde on va redescendre ça tient combien de jours deux jours oui et en bouffe deux jours aussi on il n'y a pas de mission non plus il n'y a pas de mission non plus bon on va revendre les illustres pas indispensable tac ça commence déjà avec le drame quoi on va s'acheter de la bouffe et on va redescendre village plus étendu allez donc ce sera un peu mieux le jeu ne te donnera rien tu devras tout gagner oui c'est même les bonnes armes mais ils sont effraires au dessus des traits l'icône estoc de lance en dessous de l'inventaire ah alors attend je vais regarder au dessus des traits action estoc ah ok à plus d'un pour cent de chance de toucher d'accord donc là typiquement il n'y a pas de bonus donc la hache il vaut mieux la donner à quelqu'un qui a beaucoup de chance de toucher de base donc typiquement plutôt à lui j'ai compris j'ai compris non hop tac si j'ai bien compris alors qu'est ce que tu me proposes comme job 300 couronne pour faire quoi d'accord donc il faut un objet dans sur une location et toi sécuriser weeping tom 476 et 300 là et ben allons chercher ce qui rapporte le plus de sous euh c'est que c'est là une crypte oubliée depuis longtemps et hantée par les fantômes du passé les morts ne trouveront pas le sommeil ici oh merde pas eux s'ils sont que cinq ça ira peut-être elle est hop tac hop toi tu ne fais rien tac allez venez-y venez-y venez de mourir sous mes coups de lance bien c'est un bon début maintenant à l'assaut donc là typiquement 60% de chance raté ils ne veulent pas toucher 21% de chance c'est vraiment poivre hop ok qu'est-ce que vous me dites euh euh il y a un chenille là euh euh je te propose 300 couronne pour mourir c'est à fait près ça on va voir si si ils grigent gride autant que toi ah ben c'est c'est eux tout à l'heure qui m'ont tué euh 2 de mes 2 de mes 5 gars initio bim allez moins 1 bim oui ouch chuchuch ah j'aime bien c'est one shot allez hop boum c'est agaçant c'est l'ommage 10 km t'es boum ben t'es bien c'est quoi le coup des billets de train allez de l'éveloppe alors en vrai lui je pourrais le faire aussi en distance ou alors avec une lance plus tard c'est pas mal ça comme combo un lancier où je puisse alterner arbalète et arbalète et lance j'ai vu un bulle dans ce genre là on pourrait le faire aussi allez du coup il me faudra de la défense à distance du coup peut-être que mon premier trait n'était pas le meilleur alors je veux je suis en train de me rendre compte que j'ai pas de son je pourrais peut-être le remettre aux belles fautes d'orthographe sur le menu alors si je veux avoir un lancier ah oui il faut donc si je veux en faire un lancier cette cette truc là n'était pas forcément la meilleure ça c'est quand même une valeur à peu près sûr ok merci d'être passé bonne soirée à toi les caravanes oui c'est en général c'est plus safe sauf quand ça fonctionne pas alors qu'est-ce que tu me proposes comme de la paix c'est pas mon âge c'est vraiment super naze je vais te laisser en je vais te laisser en tireur pour l'instant mais bon je pense que il ne restera pas tireur longtemps je suis pas sûr de le garder même très longtemps c'est pareil les stats hop allez 470 dans la popoche bah oui avec la musique c'est quand même un peu mieux bon on est revenu dans les affaires 80 dans le mur c'est toujours mieux que 65 219 il faut que je mette quand même un truc sur la tête à mon boucher hop des graines 65 c'est ce que j'ai là ok j'ai de la bouffe j'ai des sous et j'ai une ambition qui est celle d'aller chercher une ruine ou un camp hostile allons donc nous a enturé par là par exemple on va pas prendre une mission tout de suite attends c'est quoi qu'est-ce que tu me démontes toi euh ah oui c'est d'aller chercher un autre bon allez je vais prendre hop c'est pas du tout là où je voulais aller c'est pas grave bah sinon je vais partir par là allez oui c'est quand même mieux avec la zik bon des auxiliaires antiques avec leur saleté de bouclier 1 alors un bouclier là ça va une acte 2 avec des boucliers par contre mais ces erreurs vont pas me servir à grand chose vous même qui me servira à rien du tout oui je lui fais un point de dégâts ou gg hop 3 4 allez la défense à distance n'est pas très utile car plutôt que de dépenser des passages du niveau régulièrement il suffit de prendre anticipation et c'est réglé qu'à anticipation ouais ouais certes hop 2 3 3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 Tant qu'il soit entouré, pour l'attaquer. Toi, je vais essayer de péter ton bouclier. Vim, raté. Aïe, aïe. Aïe, ouille. Mais non, mais arrête de me casser mon armure comme ça. C'est pas le droit. C'est interdit. Caisse pas les armures des gens. Toi, je crois que je t'ai vu venir. Euh, bon. Hop. C'est interdit. Toi, hop. Ah, putain, c'est solid. C'est chier. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouille, ouille, ouille. En taille sur le bras. C'est pas bon. Putain. Ah merde, ça y est, on a besoin. Et voilà, ça c'est fait. Moins un. Putain. Moins un. Moins un. Moins un. Moins un. Bon, bah. Pfff. Oh, shit. Quelle galère. Avec les bruitages, c'est tout de suite beaucoup mieux. Ah, il a plus le bouclier, ça y est. Il peut lui taper dessus. Eh, tout de suite, il est mort à l'histoire là. Aïe. Aïe, 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 aïe. Pfff. Ouf. Euh... Aïe, 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 aïe. Ouais, les 300p, ouvert la mort, c'était f. C'était très, très bien. Oh, là, là, mais quel enfer. Pfff, putain. Allez. Il n'y a plus son bouclier. Mais il a encore son épée. Eh bien... Voilà, 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 voilà. Quel enfer, ce jeu. Mais quel enfer. Bien. Ouais. Ouais, j'ai trouvé la flûte du débauché. Je suis content. Pfff. Bordel. Bon, bah, j'étais parti... J'étais parti pour aller explorer le vaste monde, mais... C'était le vaste monde qui m'a trouvé. C'était le vaste monde qui m'a trouvé. 300p. Il m'a fait un jour pour le Nord-Est. Il m'a fait un jour pour le Nord-Est. Oh, là, 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 quel enfer. C'était le vert. Pourtant, ça partait plutôt bien. je suis pas du tout parti dans la bonne direction en fait mais j'ai besoin de gens mais les siens ce serait bien mais j'ai peut-être coupé bon alors j'ai des potions la fatigue causée par shield ball la nuit de 25% c'est pas mal ça bon j'ai déjà plus que deux de mes trois anatomies de départ c'est poivre ça comme comme évolution c'est assez pourave donc toi j'étais parti en mode tank toi plutôt en mode dps de toute façon il me faut un truc pour me protéger la tête ouais c'est le temps qu'il y a à l'arme d'attaque normal 30 35 à 95 peut-être mieux là c'est quoi 70 et niveau 3 lui j'ai pas fait gaffe prend ça de la fatigue et 6 est-ce que pour autant je vais te prendre je ne pense pas on est sûr que tu survis c'est pas alors si je te mets bon je vais prendre bon 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 non plus c'est clairement pas bouff c'est clairement pas ouf on va te donner des pv en plus hein il faut que치iques à survivre 80 d'un mur, 80 de magie, c'est pareil, j'ai peut-être tout donner un casque à 95 euros. 25-35, 25-30. 25-35. Ca vaut presque mieux en fait. Attends, est-ce qu'il y a le plus d'un qui va avec ? Mais comme je manque de... Comme je manque un peu d'objets pour réparer, je ne vais pas l'utiliser. Bien, j'ai 760 PO, je n'ai pas de trucs vraiment intéressants à recruter. Est-ce que j'ai de la boue ? Oui, si je veux. Ok. Est-ce que je ne te soignerai pas, toi ? 220. Tu seras guéri dans 2 à 6 jours, au moins 35% de points de vie. Allez. Je sais que ça ne fait pas disparaître tout de suite, mais ça disparaîtra plus vite. Donc, où est-ce que je dois livrer ce colis ? C'est ici. Eh bien, allons voir. Là-haut. Bon, ceci dit, je ne vais pas tarder à m'arrêter. Ça fait encore une petite mission. Et je m'arrêterai ensuite. Pour un peu t'imprégner des mécaniques du jeu, je te conseille d'aller sur le Discord de Xebus dans l'anglais Battle Brothers. Là, tu prends les messages épinglés et tu trouveras des informations pertinentes. Ok. Un squash. Merci. Ah ! Et die rolls. Non, vu le monde que je suis, je me barre. En réalité, de prendre des risques. J'aurais besoin de trucs comme ça. Le oeuf 312. C'est un peu trop. Je vais passer par là. Je regarde pas mal de... Je regarde des guides, je regarde sur différents... Sur le wiki, je m'imprègne. Les mécanismes, en gros, je les aie, si tu veux. Ensuite, c'est sur... C'est plus sur... Avoir... Des builds cohérents. C'est pas toujours simple. C'est plutôt ce genre de choses, quoi. Putain, j'ai quasiment plus de munitions non plus. Hop. Hop. Allez, encore... 570 couronne. Deux jours vers l'ouest. Hop. 570 couronne. On va attendre. L'aube. J'aurais besoin de flèche. Tu défais combien ? 121. 194. Ça, je prends. Un fermier. Allez. J'ai besoin de... J'ai besoin de monde pour meubler. Un fermier. Une lance. Une armure toute pourrie. Et avec un peu de bol, il survivra. Qu'est-ce qu'il a comme... Idiot. Bon, qu'un pourcent de guerre d'expérience. Plus un vision. Typiquement, l'idiot, c'est pas ouf. Euh... Où est-ce qu'il faut que j'aille ? À... Finstrum et Summon. Waouh, c'est loin ça. Un, qu'un... Un, qu'un... C'est loin. 294 peut-être pas combien j'ai toujours de bouffe et bien alors par là bas on pense à travers champ mais bon ceci dit j'irai j'irai voir quand même si on discorde sans doute des infos que j'ai pas forcément qui des infos complémentaires des trucs qui me donneront davantage d'idées ouh j'aime pas les traces de pas ouh c'est la nuit je suis en pleine cambrousse ah non bon bah je suis mort 8% de chance de toucher c'est ça qui est bon je vais peut-être pouvoir profiter un peu je sais pas combien ils sont j'ai pas j'ai pas vu du fait que ce soit le terrain est plutôt pas mal plutôt à mon avantage alors où est-ce qu'ils sont les vilains ils sont par là ils sont combien encore ils sont 6 6 contre 5 ils sont rapides pour rester comme ça là on va attendre un peu voilà donc là j'en ai un qui partie par là pour l'instant c'est un jouet stratégique c'est bien parce qu'il y aura peut-être pas longtemps mais tu l'auras bloqué un certain tu l'auras bloqué c'est bon 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 ça veut pas ça c'est fait là on attend et voilà on se passe bien ok maintenant ils attaquent de l'autre côté donc mur de lance je vais le laisser en retrait ici je vais le mettre là je vais le mettre ici lui ici je viens de contourner le salut d'accord On va l'éclater, allez il revient là. Hop. Oh non ! Quelle erreur ! Mais quelle erreur au monde mental ! Oh putain mais quel con ! Mais quel con c'est pas possible ! C'est vrai qu'il faut surtout pas que je lui laisse s'installer sur les cadavres. C'est parti ! J'ai pas de help. Il n'y a plus de souffle. Ouf, il est en train de fuir. Non ! Je m'en remportais. Bon, ça c'est fait. Toi, c'est là, tu as suivi. Chou les mains. Bien. Et lui se bat. C'est bon. De toute façon, je n'irai pas le chercher. J'ai survécu. Hop. Et donc, nous avons dit que nous allions par là. Je ne suis pas là, les loups garrots. Vous ne m'avez pas vu. Bonne soirée, Squash. Je n'avais pas vu. Merci d'être passé. Hop. Bien. Allez, je vais de toute façon m'arrêter aussi. Ah, un petit... Un petit bagarreur, c'est bien ça en général. Un archer, c'est bien aussi. Un bûcheron, ça peut être sympa. Bien, bien, bien. Alors, on va aller engager celui-ci. L'archer, c'est peut-être pas sûr. Hop. Bon. J'y réfléchirai. De toute façon, je vais m'arrêter ici. Pour l'instant, quand j'aurai équipé mon arbre. Bagarreur. Ah oui, qu'il y a vraiment zéro stuff, quoi. Alors, qu'est-ce que ta résistance ? Plus de 10 points de vie. Plus de 100% de dégâts. Plus de 10 points de vie est sympathique. Un bon tank. Oui, mais il peut être un tank assez correct. Bien. Eh bien, je vais m'arrêter là. Merci à vous qui avez suivi ou qui regarderez cet épisode en VOD. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. La suite, je ne sais pas quand, sans doute demain. Je ne sais pas à quel moment de la journée. Bisous tout le monde. Tchao, tchao.